bon bah bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur battlefront 2 oui le premier battlefront 2 et je suis accompagné de majuic bonsoir à tous c'est ça donc battlefront 2 un petit jeu qui est sorti en novembre 2017 je crois donc moi je connais pas le jeu mais toi tu le connais bien oui ouais bon après on s'est mis contre deux liens on n'est pas fou on n'est pas mais aussi c'est un peu un prétexte pour parler de l'actualité la sombre actuelle et c'est ça parce que on en a gros à ça on en a gros manger moi je vais prendre obi-wan là tu as obi-wan ouais mais j'ai déjà commencé j'ai déjà fait quelques kills en 50 ans aussi d'accord donc on va essayer de détailler il y a deux deux trucs à noter il y a une latence avec les grenades je me fais avoir à chaque fois donc le premier c'est côté côté bd donc ça pourrait partir de d'une bonne nouvelle à la base c'est que delcourt est reconduit pour pour 2018 donc pour les bd légères ouais sauf que disney leur a demandé de pas rééditer certaines bd dont la légende des jedi et la jeunesse des jedi donc on peut supposer que c'est parce que disney a prévu de faire des trucs dans ces dans ces époques là bon peu importe enfin ils nous font chier quoi pour changer non ouais enfin bon parce que ça c'est des bonnes histoires faut le dire et pour au moins la légende des jedi sont difficiles à trouver c'est la génèse des jedi qui avait été réédité il ya pas ouais au long temps d'accord ok mais ça c'est que la partie émergée de l'iceberg le gros problème ça vient des romans donc c'est édité chez pocket les romans français en et je sais pas exactement les détails quoi mais il en gros ils vont plus avoir le droit de publier des oeuvres datant d'avant 2015 donc là au moins le message est clair avant 2015 c'est de légende quoi ouais et donc ça inclut pas de nouvelles traductions pas de réédition donc pas les intégrales que que tout le monde pouvait redécouvrir des vieilles oeuvres comme ça qui était plus plus édité et ça inclut même les ebooks donc en gros c'est censure complète quoi exactement ouais non bah c'est voilà radia sur sur l'univers étendu legend enfin voilà c'est bah c'est la fin de l'univers étendu l'univers étendu de 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 l'univers étendu donc on est quoi là on est mercredi mercredi 31 janvier france au soir on a pris ça au revoir il ya quelques heures donc ouais enfin voilà pocket c'est quoi le message officiel en concertation avec disney ouais je pense pas que disney leur ai laissé beaucoup de choix mais bon oui voilà non concertation bah ils ont le sens de l'euphémisme ils veulent pas froisser les ayant droit j'imagine ouais clairement donc on a eu un beau petit communiqué officiel qui nous explique que bah en fait c'est même pas super explicite c'est juste qu'ils nous ont donné pour 2018 le programme des sorties ouais ça on le savait déjà enfin on savait qu'on n'aurait pas de roman legends quoi mais là ils ont annoncé que en plus y'aurait pas d'intégrale et que même pour la suite c'était mort quoi voilà avec voilà en gros ça s'est arrêté là il y aura un peu de canon pour pour 2018 et puis bah après bah basta merci de rien au revoir monsieur dame pour le légende je suis rentré à l'intérieur là il n'y a pas grand monde ouais bon je trouve je me suis gouré dans où est-ce que j'ai cliqué je annonce à vos fait peur d'être un drone un droi je te jette 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 du coup alors moi ce qui me concerne c'était enfin voilà c'est un peu inattendu parce que pour 2018 je m'attendais à ce qu'ils aient des nouvelles à des nouvelles intégrales les intégrales surtout enfin voilà peut-être pas forcément des traductions parce que bah sans être naïf enfin on est pas forcément naïf donc on se doutait que c'était un peu chaud patate mais au moins des intégrales des rééditions on se disait bon ils avaient commencé depuis quelques années je m'étais procuré la trilogie la croisette noire du dj daifu puis la main de trône pour pas cher ouais on fait une super intégrale et nickel donc on s'était même pris même mis à rêver que on pourrait avoir comme intégrale la trilogie corélienne des trucs comme ça donc c'est mort voilà ça fait profond des monts chier quoi parce que normalement il ya pour tout le monde quoi ceux qui aiment le canon bah c'est tout ils se gaffent de canon c'est ceux qui aiment les gens barres je gaffe de légende et jusque là les deux univers de front même des fois qui se télescope et voilà j'ai l'impression que ça allait bien quoi ah ça allait bien sans surtout que les ventes de contenu légende il y avait pas il n'y avait pas de problème ça se vend bien c'est pas un problème clairement plus personne n'en a rien à faire c'est pour ça qu'ils arrêtent oui voilà en fait c'est même pas un problème alors qu'il ya ce problème là c'est pour les pour les les romans pour enfants que ce soit canon ou légende qui se vendent pas ça c'est une autre histoire ah oui tiens non ça va donc voilà ouais du coup je voulais revenir vite fait sur les les romans qui n'ont pas encore été traduits pour que que tout le monde sache ce qu'ils perdent pour l'instant voilà pour l'instant il n'y a pas de raison pour ça pour que ça change mais bon il faut toujours se les procurer en VO pour l'instant oui je sais pas et puis après si on peut se permettre d'être optimiste peut-être que d'autres éditeurs vont récupérer les droits voilà par exemple à la pléiade ou c'est pas d'un point d'impacteur je pense parce que pocket il voulait les récupérer il voulait continuer je pense pas que c'est un point de jeu je pense vraiment pas que ça vienne plus ouais ouais non c'est clair c'est clair donc euh ouais non bah si t'as préparé petite liste pour qu'on soit tous bien deg ouais il y a le premier je vais faire par ordre chronologique là est le premier c'est c'est Knight & Hunt donc ça il y a les BD qui sont associés qui sont sortis en France chez Delcourt mais là le roman n'a pas été traduit encore donc ça se passe 1000 ans avant la bataille de Yavin et c'est l'histoire de Kera Holt il me semble une Jedi et pendant les guerres avec la confrérie des ténèbres celle qu'on voit dans la trilogie Darkbane et du coup vu que c'est en synchronisation avec les avec les BD vu que c'est le même auteur qui a écrit les deux je pense que c'est un truc sympa à lire à la suite quoi voilà après il y a une trilogie sur Lando Calrissian qui est il paraît très mauvaise donc ça il aurait sûrement pas traduit quoi qu'il arrive c'est une des toutes premières trilogies qui a été écrite quoi c'est écrit avant même que le retour du Jedi soit sorti donc ah je crois qu'on en parlait brillant la semaine dernière il y a ça je vous suis General Kennedy je sais même pas où je vais mais ouais il y a Shadow Games si t'es un vrai fan tu vas arriver chez les droïdes tu vas faire hello there et eux ils ont droit d'avoir Grievous comme héros je sais pas je joue jamais les droïdes en fait je pense ça me donnerai il existe comme héros je sais pas si s'il est là où il est on peut capturer la zone c'est ça yes peut-être quand t'es un héros voilà non j'y arrive ensuite ouais il y a Shadow Games donc ça c'est écrit par Michael Reeves donc il a écrit pas mal de romans de l'UE il a fait un peu son univers avec ses personnages quoi mais celui-là c'est quand même un peu un stand alone apparemment on peut le lire tout seul et il paraît que c'est pas mal d'accord alors ensuite il y a un roman vous avez compris quand on dit enfin c'est sympa vous pouvez le lire c'est en VO oui pour l'instant c'est en VO enfin même il y avait très peu de chances que ça change mais bon putain bah après voilà bon bah ça se remet à bugger donc je vais finir ma lise donc il y a un roman sur Star Wars Galaxy avec c'est tout pourré aussi il y a le roman dont on avait parlé la Splinter of the Mind Eyes donc ça c'est le premier roman de l'UE et du coup qui est contredit par rien que l'empire contre-attaque ah ah c'est trop bon ça après il y a deux romans c'était prévu pour être une trilogie mais finalement vu que Disney est arrivé à tout casser ben c'est qu'une duologie donc il y en a un qui est centré sur Leia qui est pas mal et un autre centré sur Anne à ce qui paraît beaucoup moins ensuite il y a un roman qui s'appelle Scourge en fait à la base c'est un scénario de jeu de rôle qui a écrit le gars puis après il a romancé le scénario de jeu de rôle pour faire un roman et il paraît que c'est pas super ah bon d'accord ensuite il y a une trilogie par une duologie par Paul S. Kemp et dont le premier se déroule sur 5000 ans un truc comme ça quoi il y a pas mal de trucs différents je les ai pas lus donc je pourrais pas trop en parler et il paraît que c'est bien les deux sont bien et le dernier c'est les X-Wing top 10 là je te sens bien dégoûté donc celui-là je l'ai lu et je peux vous dire c'est bien c'est le dernier roman de Aaron Alston avant qu'il meure quoi et bah ouais du coup c'est bien bon faut avoir lui le destin des Jedi pour le lire mais sinon c'est bien bon bah sinon on va s'arrêter là vu que moi ça a planté de mon côté euh tu as pas tu rejoins pas la deuxième là ? ah non bah moi ça a planté bon bah du coup on finit la vidéo ici on va vous dire au revoir à tous euh oui donc euh bah oui voilà tu veux une petite conclusion Disney enculé voilà je pense que voilà ouais voilà hashtag Disney enculé et puis bah je le souhaite de bien s'étouffer dans leur merde ouais pareil allez à plus